Coucou tout le monde c'est Lorraine et aujourd'hui je suis excitée de vous retrouver avec un unboxing de quatre toiles que j'ai acheté sur le site de DIY Moonshop donc on a le paquet qui est juste là ils ont combiné deux commandes dans ce paquet donc moi je les ai laissé savoir j'avais payé comme deux fois les frais de livraison et du coup c'est ça ils m'ont répondu je crois que c'était en 24 ou 48 heures comme quoi comme quoi ils allaient me rembourser du coup le trop payer parce que c'est ça je l'avais payé deux fois et donc ça s'est bien fait au niveau de la communication de ça il n'y avait aucun souci mais regardez comme il est trop beau ce paquet j'adore le papier cadeau qu'ils ont utilisé je voulais en avoir un comme ça là avec le petit ruban trop beau et le nom de ma chaîne qui est juste là Donc avant de commencer le unboxing la FTC me requiert de vous dire que je suis affiliée avec cette compagnie donc si vous utilisez mon code qui est dans la barre d'infos sous la vidéo je risque de toucher une petite commission et en ce moment il y a un code promotionnel pour les gens qui n'auraient jamais commandé sur DIY Moonshop donc je vais en parler à la fin de la vidéo je parle des codes normalement à la fin de la vidéo mais c'était juste pour vous dire ce que la FTC nous requiert de dire en tant qu'affilié ou partenaire parce que c'est obligatoire donc ça c'est fait donc maintenant pour ouvrir le paquet donc en ouvrant le paquet je vais vous dire un peu je vais vous dire qui est DIY Moonshop donc DIY Moonshop pour ceux qui ne savent pas c'est une petite business c'est un couple qui a commencé la compagnie il y a quelques années de ça ils sont basés aux Philippines et je pense qu'il y a deux personnes qui les aident je crois, je ne suis pas sûre et c'est vrai que je vois très souvent sur les commentaires des vidéos comme quoi c'est très cher mais c'est une petite business qui est familiale de un de deux, tous les artistes sont payés donc non seulement ils ont l'approbation des artistes pour utiliser les images mais en plus de ça, les artistes sont payés quand ils font des ventes en fait au niveau des images donc ça c'est cool et vous savez que c'est très important pour moi et c'est ça et les frais de livraison les frais de livraison sont chers parce qu'ils livrent ça ils expédisent ça en utilisant FedEx accéléré je pense donc c'est très rapide au niveau de l'expédition mais en revanche, c'est vrai que ça prend du temps pour recevoir les toiles parce qu'ils n'ont pas les toiles en stock chez eux ils travaillent de chez eux donc je pense qu'ils attendent d'avoir quelques commandes avant de passer une commande finale avec leur fournisseur peut-être qu'ils font ça une fois par semaine, deux fois par semaine je ne suis pas sûre donc ça peut prendre un peu de temps à recevoir votre commande parce que c'est ça quand ils reçoivent les toiles de leur fournisseur ils font le contrôle de qualité ils s'assurent que tous les diamants soient là qu'il n'y ait pas de problème avec les kits et c'est ça donc vous voyez comme c'est super bien emballé on a l'impression de recevoir un papier cadeau donc voilà bon Dieu c'est lourd c'est parce que j'ai pris des grosses toiles là j'ai pris des très grosses toiles donc du coup c'est très lourd je veux m'organiser là parce que ouais c'est un gros paquet donc là vous voyez c'est encore emballé dans du papier il y a marqué thank you donc c'est ça pour eux ça revient moins cher d'emballer comme ça surtout quand j'ai 4 toiles que de mettre 4 boîtes parce qu'il y a des gens qui me disent que c'est pas très écolo mais en fait c'est mieux qu'ils emballent comme ça que d'utiliser 4 boîtes enfin moi ça ne me dérange pas du tout je vais ouvrir ça voilà et vous allez voir comment ils emballent ça pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc c'est dans du papier cartonné et quand j'ouvre ça vous allez voir les toiles vont être juste là donc je veux faire gare voilà ça prend un peu de temps mais je préfère que ça soit bien emballé comme ça que ça soit mal emballé et qu'on reçoive l'étoile en mauvais état alors attendez là je tire ok voilà là vous voyez les toiles sont juste là oh my god ouais c'est très lourd et là ils ont utilisé du papier cadeau encore pour garder toutes les toiles ensemble ça je vais juste le couper en faisant gaffe à mes toiles super et c'est ça donc comme j'ai dit on devrait avoir 4 toiles ce qui est bien avec DIY Munchab aussi c'est que quand ils reçoivent leurs toiles de leur fournisseur et qu'ils font tout le quality check ensuite ils vous envoient un lien vers une vidéo et c'est la vidéo où vous pouvez voir votre commande qui est emballée ben on ne les voit pas emballées mais on voit notre commande on voit les toiles on voit les si vous avez des aimants si vous avez des traitements spéciaux je vais parler des traitements spéciaux tout à l'heure bien que j'en ai je ne sais pas si j'en ai commandé pour les kits qu'on a là mais c'est ça donc je vous mettrai le lien vers leur chaîne sous la vidéo oh on en voit une là d'ailleurs ça va ça fait longtemps que je la voulais donc voilà les toiles elles ont l'air en parfait état oups excusez-moi j'ai bougé la caméra donc je vais juste les mettre sur une chaise à côté de moi pour qu'on puisse voir ce qu'il y a là dedans mais normalement là dedans ce sont les diamants donc vous voyez c'est tout ensemble ils prennent du soin pour emballer ça que j'apprécie énormément oui oh là il y en a des diamants ouais il y en a beaucoup donc c'est ça il y a des diamants pour 4 kits c'est bien ce que je vois et je crois que j'ai des aimants qui s'agencent avec les toiles parce que j'aime bien les collectionner donc on a 1 2 là on a la petite fiche on va en parler après ça ce sont des petits stickers des autocollants là on a les 4 aimants du coup qui s'agencent je pense ah et je crois que j'ai des strass aussi là dedans qui venaient avec ce kit là donc voilà vous voyez on a bien 4 sacs de diamants et là on a des petits trucs à ouvrir et les élastiques je les garde parce que ce sont des élastiques de bonne qualité on va les mettre là alors les aimants ils en ont donné quelques-uns ils en donnent tout le temps quelques-uns donc ça c'est cool si vous avez des enfants si vous voulez mettre ça sur votre tablette inclinée ou n'importe où ensuite ça on va en parler quand on va regarder les diamants pour sacs kit mais là alors je devrais avoir dans ce sac je crois les strass oui je vois des strass là et les strass ils sont venus avec un kit de Rika Riekinen je pense que c'est son nom oui lorsqu'ils ont fait la sortie de ces kits à elle en fait il y avait des cadeaux il y avait des choses inclus et avec en prenant la grande toile en fait parce qu'à chaque fois ils ont moins de taille par toile une petite et une grande et de temps en temps il y a une moyenne mais avec en prenant les grandes tailles on avait des strass inclus dans le prix ou gratuits eux ils disent que c'est gratuit moi je dis que c'est inclus alors on va regarder ça parce qu'il y en a plusieurs mes ongles je viens de les faire donc ils ne sont pas très longs voilà j'y arrive alors qu'est-ce qu'on a là dedans ah il y a des AB aussi cool j'ai plein de choses donc c'est ça quand on achetait un kit de grande taille on avait combien de strass 1,2,3,4,5 6,7 cool on avait 7 petits petits tubes alors là ils m'ont donné un AB mais je ne sais pas lequel mais c'est pas grave c'est pas grave du tout je vais essayer de la lancer avec les AB que j'ai donc ça c'est un AB orange donc je rappelle AB c'est pour aurore boréale et c'est un diamant en résine mon acrylique sur lequel ils apposent cette couche qui brille un petit peu plus ah vous voyez là ça brille un peu plus et ensuite ils m'ont donné des strass alors ceux là ils sont violets on le voit un peu mal mais ça c'est violet ça c'est rouge ça c'est rose ça c'est vert plus turquoise je dirais il y a un bleu et il y a un jaune donc ceux qui ont commandé les toiles de Rika Yekinen vous avez sûrement reçu quelque chose de similaire si ce n'est les mêmes strass en fait je ne sais pas je ne suis pas sûre s'ils ont envoyé les mêmes diamants à tout le monde donc ça c'était là dedans ça c'est quoi je pense que ils m'en ont envoyé deux ben ils ont été généreux alors parce que le deuxième j'aurais pas dû le recevoir en fait sauf s'ils ont voulu me l'envoyer pour le kit qu'ils m'avaient envoyé gratuitement en fait pour faire de la pub pour les images de cette nouvelle artiste ça se pourrait ça parce que normalement c'était ah ouais est-ce qu'ils en donnaient deux peut-être qu'ils en donnaient deux peut-être qu'ils en donnaient deux ok ah excusez-moi ah là ils m'ont donné alors le AB il est différent et alors vous pouvez acheter des strass CDAB sur leur boutique vous n'oubliez pas ça ils ont une section si je m'en rappelle je vous mettrai la section pour les strass et les AB sous la vidéo si vous souhaitez aller voir ce qu'ils proposent mais je veux juste voir vite fait ce qu'ils m'ont envoyé je suis curieuse alors je crois que c'est les mêmes couleurs rose bleu turquoise jaune rouge bleu foncé et cette fois ils m'ont donné un AB blanc vous voyez du 5200 super je suis super contente avec ça ouais peut-être qu'ils en donnaient deux en fait moi je dis pas non pour ça vous savez que j'en ai inclus dans tous les kits alors comment on va procéder je crois que j'ai deux aimants là donc on va regarder les aimants et on va à chaque fois regarder la toile qui s'y agence je ne pense pas que je vais mettre tous les diamants à table à chaque fois pour chaque projet ou pour chaque DP parce que ça fera une vidéo trop longue et j'ai pas le temps en fait j'ai juste pas le temps pour faire ça on les regardera dans les sacs alors quel est l'aimant que j'ai commandé donc sous la vidéo je vous mettrai le lien vers la toile vers le DP sur leur site la toile vers le traitement spécial je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi le traitement spécial parce que j'en ai pas ici j'en ai pas commandé et le lien vers l'aimant qui s'y agence vous allez avoir tous les liens donc je vous invite à regarder dans la section la section de la description pour tous les liens alors ah je sais pourquoi je l'avais commandé celui-là ça c'est la toile qu'il m'avait envoyé gratuitement pour faire de la pub sur la chaîne pour les images de cette nouvelle artiste donc ça c'est une image de alors malheureusement je ne me rappelle plus du kit et c'est ça je l'avais acheté pour l'agence en fait avec la toile que j'ai déjà ici donc voilà ça c'est l'aimant que j'avais commandé donc j'ai pas la toile là mais la toile il y a le unboxing sur la chaîne de cette toile si vous souhaitez aller le voir je vais vous mettre le lien ici en haut à droite de l'écran mais c'est joli c'est trop trop beau et ils ont mis le petit coeur il est magnifique cet aimant et vous voyez l'aimant il est là il a sauté mince mais ça ça arrive malheureusement ça m'arrive souvent donc ce que je fais c'est que je demande au bibou de le recoller et là je sais pas où est-ce qu'il est allé il va falloir que je le cherche tout à l'heure mais oui il y a un aimant à l'arrière mais ça c'est pas la fin du monde on a de la colle de la colle forte bon regardez je vais pas passer ma vie à regarder pour l'aimant je le chercherai tout à l'heure il a pas dû aller bien loin et le deuxième le deuxième aimant que j'ai commandé je me demande si ça s'agence pas avec une de ces toiles on va voir ça je vois que ça fait déjà 13 minutes que je filme et on a toujours pas regardé une seule toile donc alors attendez voilà on y arrive tac comme ça ouais je vais les commandes petit à petit mes aimants en fait je crois que c'est comme 5 ou 6 dollars les aimants chaque aimant alors celui-là c'est lequel ah ben celui-là ça s'agence avec la toile que j'ai dans cette commande juste là on va regarder ça là alors parce que c'est de la même artiste regardez comme c'est trop cul avec la petite tortue trop mignon donc voilà deux aimants donc du coup on va commencer par la grande toile je vais ranger tout ça on va mettre déjà dans deux côtés et on va attaquer les les toiles et les kits donc on va commencer avec ce kit là je vais vous montrer l'image originale que j'ai imprimé donc c'est celle-là voilà donc celle-là quand je l'ai vue mais ça c'était même pas une question parce qu'on la retrouve malheureusement sur AliExpress ouais et ça m'énerve et bon elle s'appelle Queen of the Fairies de l'artiste Ricard Yekhenen et je l'ai prise en 60x79 je pense que c'est la plus grande taille j'hésitais à prendre des carrés ou des ronds je pense que je l'ai pris en diamant rond donc pour vous donner une idée celle-là je l'avais commandée le 24 novembre et je l'ai reçue le 21 janvier c'est ça que je dis c'est un peu long avec eux mais moi ça ne me dérange pas d'attendre de manière que c'est pas comme si je n'avais pas de toile à faire alors la toile elle est où ? je la cherche elle est là ok elle est là donc je vais la mettre comme ça waouh elle est en super bon super bon état super belle il n'y a aucun souci avec la toile l'endou est nickel je vais vous montrer ça regardez ça elle est nickel la toile il n'y a aucun 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 problème alors je la retourne on la regarde oh waouh excusez-moi c'est l'ina que vous venez d'entendre elle est trop trop belle je vais fermer le rideau d'ab je n'ai pas appris ma leçon regardez ça oh la 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 elle va être d'une pure beauté cette toile une fois finie et alors le traitement le traitement spécial les substitutions que vous pouvez faire il y en a plein il y en a là dedans dans cette espèce de bijou qu'elle porte sur la tête le bijou là les papillons il y a plusieurs papillons il y en a là un là un là oh my god elle est trop belle je l'adore je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté alors voilà l'image originale donc la toile avec eux la façon dont elle se présente c'est que c'est ça c'est déjà c'est très doux ah on dirait qu'ils ont changé un petit peu mais bon c'est doux c'est doux quand même je vais juste me faire la mise au point voilà là vous voyez c'est cousu donc il n'y a pas grand chose qui se détache non voilà vous voyez c'est tout beau c'est de super bonne qualité elles sont bien épaisses celles-là j'en avais une toute fine je crois que la sunshine est toute fine mais les nouvelles elles sont vraiment épaisses donc on a l'image originale le nom Queen of the Fairies l'artiste Ricard Yekenen en 60 par 79 et diamant rond et on a au total qu'est-ce qu'elle nous fait Luna 38 couleurs j'aurais aimé en avoir au moins 40 mais regardez je leur fais confiance et ce que j'adore ce que j'adore avec Djawoy Moonshop d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui a demandé dans le groupe quelle compagnie font des symboles juste avec des chiffres et des lettres ben Djawoy Moonshop c'est l'une d'entre elles vous voyez on a des lettres et on va avoir quelques chiffres normalement voilà vous voyez il y a le 7 le 3 le 8 il y a des chiffres et il y a des lettres et il n'y a pas de symboles là dedans donc ça c'est nickel tout est super bien lisible souvent je regarde le S qui est là et le 5 voir s'ils ont le même arrière-plan au niveau de la couleur mais non ça c'est rose et le S il est violet donc ça c'est bien qu'est-ce que je regarde aussi il y a un autre symbole que je regarde mais je ne sais plus lequel le 9 et le G le 9 est sur fond blanc et est-ce qu'il y a du G oui mais alors c'est pas du tout pareil c'est un G majuscule vous voyez juste là tout est beau tout est beau 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 bien 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 lisible et ils ont mis un AB qui est le 5200 on va regarder la qualité des symboles juste pour s'assurer que tout va bien parce que s'il y a un petit problème je préfère les contacter tout de suite donc voilà donc vous voyez le confetti dans cette section entre le J et le G et le H donc on n'a pas de cercle autour des symboles tout est bien 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 lisible j'ai fait une toile une de leurs nouvelles toiles et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et là j'ai vraiment hâte d'en commencer une autre je pense que le prochain DP live de Jess je vais faire une DIY Moot Shop parce que j'ai vraiment envie de travailler sur une de leurs toiles j'ai une bonne expérience donc voilà mon dieu le confetti aïe 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 elle va me prendre du temps à faire celle-là mais voilà je voulais vous montrer la qualité des symboles on va regarder dans les couleurs plus foncées mais tout est bien lisible on voit bien le W le E le H le G on voit tout comme il faut super 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 ils ont mis deux fiches autocollantes deux fiches plastiques excusez-moi mais ça ça ne me dérange pas du tout je vais juste enlever couper l'excès et c'est de la colle coulée donc normalement ça colle très bien oui ça colle très très bien et je dirais que dans cette toile pour ceux qui souhaitent savoir au niveau du confetti et des blocs ça a l'air d'être un mélange parce que je vois que là par exemple on a pas mal de W dans l'arrière-plan je ne sais pas si c'est du 310 mais alors c'est vrai qu'il y a pas mal de confetti dans cette toile je vois les bleus là il y a pas mal de confetti ses cheveux on a quand même des lignes je trouve sa peau on a des blocs mais l'arrière-plan je dirais que c'est vraiment un mélange de blocs et de confetti le papillon c'est du confetti papillon ici aussi c'est du confetti sa peau ce sont des lignes et alors là son haut cette partie là de son haut c'est du confetti c'est un beau mélange je pense que je vais beaucoup m'amuser à la faire cette toile c'est un très beau mélange et alors la façon dont ils ont converti cette image est superbe on voit tous les détails vous voyez en fait ce sont des pétales et des fleurs qu'on voit là en haut on voit bien son bijou cette fois vous voyez sur la tête qui est là donc ça c'est cool ça aussi on le voit bien je vais peut-être essayer de le définir un peu plus alors les papillons comme je vous disais il y en a un là il y en a un là on est censé en voir un là vous voyez il est un petit peu plus fondu celui-là je crois qu'il est là celui-là on le voit super bien et les détails dans sa robe on les voit bien aussi oui on les voit bien vous voyez par exemple ça là on le voit là je pense que ça va être trop gros j'ai vraiment 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 hâte de la faire cette toile vraiment hâte ouais donc voilà au niveau de cette toile on va regarder les diamants vite fait on va regarder le AB mais je ne vais pas placer à chaque fois tous les sachets sur la table parce que comme je dis sinon ça ferait une vidéo bien trop longue alors les sachets ils viennent comme ça vous voyez ils ont mis le nom du kit le nom de ma chaîne et il y a toujours une feuille de route il y en a déjà je vais vous montrer les couleurs après donc voilà vous voyez on a l'image on a les codes le seul truc que je n'aime pas trop c'est que le code il n'est pas il n'est pas centré du coup pour faire la photocopie il y a beaucoup d'espace entre le code ou le symbole et la DMC on a le nombre de diamants et le nombre de sacs normalement le nombre de sacs c'est toujours 1 et c'est mis sur 2 feuilles et le AB on a vu que c'était le 5200 donc c'est là que je vais vous parler de cette petite feuille ou cette petite carte qu'il donne donc vous voyez que là par exemple sur le symbole 9 il vous donne le choix de mettre le 5200 AB ou le non AB et c'est ça qu'ils expliquent donc c'est ça à chaque fois que vous allez avoir un AB vous allez avoir le même DMC non AB et ça va être à vous de décider si vous voulez l'incorporer ou pas donc c'est ça qu'ils disent ils vous donnent des AB gratuits et soit vous les utilisez tous soit vous les parsemez et vous utilisez les diamants non AB soit vous vous ne les utilisez pas les AB et vous utilisez vraiment les diamants en résine normal et ce qu'il recommande de faire pour les couleurs foncées comme le 310 et le 550 c'est vraiment le parsemer c'est ça qu'ils disent sprinkle application donc vraiment le parsemer un tout petit peu parce que c'est plus c'est beaucoup plus ça n'a pas du tout le même fini comme vous savez le AB noir il y a un fini vert donc c'est ça mais pour les couleurs plus pâles comme le 5200 et le 819 là étant donné que c'est plus subtil on peut en mettre beaucoup plus voilà ce que vous dit cette petite fiche donc dans ce cas là ils ont donné du 5200 donc j'ai le AB qui est là c'est tout c'est tout c'est tout petit alors ça va être compliqué de vous dire ça parce qu'on dirait que c'est un peu parsemé attendez je crois que j'en ai vu un petit peu là j'en ai vu un là j'en vois un là et le reste je ne le vois même pas ça aurait été cool qu'ils choisissent un autre AB pour celui là mais je pense que ça c'est le fournisseur qui choisit je pense que c'est le fournisseur qui choisit les AB qui le va incorporer là-dedans mais je ne vois pas où est-ce qu'ils sont inclus j'en ai vu deux là c'est tout donc regardez on va voir ça quand je vais travailler sur la toile mais au niveau des autres couleurs donc si je vous les montre comme ça parce que comme je dis je ne vais pas tout les mettre sur la table on a beaucoup de violet vous voyez là tout ça c'est violet on a un petit peu de turquoise on a encore du violet beaucoup de bleu du bleu foncé il faudrait que je vous montre ça avant d'ouvrir le paquet un petit peu de marron juste là du bleu ça c'est un petit peu verdâtre beaucoup de rose aussi et des tons plus turquoise avec du violet encore là donc voilà au niveau de la palette de couleurs ouais j'aime beaucoup je pense que je vais m'amuser et ce que je fais généralement c'est que je reprends ça et je le mets alors attendez il faut que je le replie dans le bon sens en fait voilà comme ça vous voyez comme ça je vois l'image là et je le remets là dedans et je roule le plastique du coup excusez-moi pour le bruit et si la colle ne colle pas pas trop bien là j'utilise les 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 élastiques qu'il nous donne pour les pour l'attention que ça soit bien protégé donc voilà voilà au niveau de ce kit alors on va passer au prochain pour lequel je n'ai pas des manches je crois que je ne les achète pas tout le temps en fait ça dépend de mon du budget que j'ai le prochain qu'on va regarder peut-être qu'on va passer avec la plus petite de toutes des cartes donc ça va être celle là et on va la regarder dans ce sens la toile encore est superbe je ne vois aucun souci avec la toile ah oui ça fait longtemps que je la voulais celle-là alors ça c'est une image de Margaret Morales qui s'appelle Yume regardez comme elle est magnifique oh là là ça fait tellement longtemps que je la veux celle-là elle est trop trop belle donc ça c'est la deuxième commande du coup la deuxième commande que j'ai passée le 25 novembre un jour après ah bah oui je l'ai passée un jour après et que j'ai reçu le 22 janvier donc l'image originale elle est là c'est pas trop beau ça ah là là elle est tellement belle cette image et c'est ça pour avoir tous les détails je l'ai prise en 50 par 66 du coup elle ne passe pas en portfolio mais ce n'est pas grave je préférais prendre plus grand que que trop petit vraiment pour avoir tous les détails mais alors j'adore 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 l'image regardez ça regardez les détails qu'on va avoir dans les fleurs dans les papillons et alors le traitement spécial pour cette toile il est magnifique ah oui je ne vous ai pas parlé du traitement spécial alors le traitement spécial si vous voyez ça sous la vidéo ou même eux qui le mentionnent c'est un pack de diamants que vous pouvez acheter en plus et qu'ils ont vraiment sur lequel ils ont travaillé pour avoir un espèce de comment je pourrais vous expliquer ça en fait pour faire plus facile ils incluent soit des strass soit des abés soit des diamants de forme spécial de temps en temps ce sont des cœurs de temps en temps ce sont des losanges de temps en temps ce sont des perles et en fait c'est ça ils combinent un peu tout et ils font pour vous le layout donc il y a des vidéos sur leur chaîne YouTube si vous regardez la vidéo de ça ah ben vous savez quoi je pourrais vous mettre le lien vers ici vous allez voir ce qu'ils ont inclus dans le traitement spécial je pense que ça c'est fait tout en strass transparent tout ça là après ils ont peut-être décidé de mettre des abés ou des strass dans les fleurs et peut-être des abés dans les lanternes ça se pourrait ça mais c'est ça ils font vraiment un pack qui est spécifique à votre toile et vous payez du coup pour leur idée parce que c'est eux qui ont pensé à ça et pour les diamants qu'ils vous envoient et c'est un coût supplémentaire et souvent c'est listé comme si vous regardez cette photo sur le site en dessous ils vont marquer qu'il y a un traitement spécial et ils vont vous donner le lien vers le traitement spécial bon assez parlé donc celui-là c'est Yume de l'artiste Margaret Morales en 50 par 66 diamant rond aussi j'ai déjà vu la question pourquoi c'est plus cher pour du rond pour du carré que pour du rond c'est tout simplement donc cette toile je ne sais plus combien elle était sur le site combien elle était 70 dollars US donc ah ça je l'ai eu pendant des soldes je pense j'ai dû acheter ça pendant les soldes du Black Friday donc cette toile va être proposée à 70 dollars US pour les diamants ronds et je pense que c'est 20 dollars de plus pour les carrés pour la même taille et c'est tout simplement parce que sur une toile de même taille on va mettre plus de carrés que de ronds parce que les carrés sont plus petits ils mesurent 2,5 mm et les ronds ils mesurent 2,8 donc c'est pour ça c'est parce que vous avez plus de diamants plus de détails donc du coup c'est plus cher alors au total on a 32 couleurs dans ce kit donc encore une fois vous voyez on a un mélange de chiffres et de lettres qui est trop trop bien moi j'adore ça parce que du coup c'est facile le AB dans sa toile c'est le 819 donc ça va être un rose pâle et encore une fois je regarde pour les symboles juste pour m'assurer que tout va bien là je vois le 5 où est le S il est là 5 et S ils sont pas mal similaires en couleurs ouais j'espère que ça n'a pas posé un problème le reste ça a l'air d'aller au niveau de la qualité de ça on va juste vérifier que tout va bien en même temps ça vous permet de voir les symboles qu'ils utilisent sur la toile qu'est-ce qu'on a dit 5 et S c'est du bleu alors là par exemple on voit le S mais je ne vois pas le 5 mon dieu c'est du confetti dans sa peau des lignes et du confetti c'est tout beau là ah là aussi il y a deux fiches vous voyez ils ont mis deux fiches plastiques mais ça ça ne me dérange pas là c'est beau là c'est beau dans les couleurs plus foncées alors je ne sais plus où est-ce que j'en étais parce que Luna a aboyé comme une malade je crois qu'on regardait les symboles ah peut-être que j'allais vous dire au niveau du confetti et des blocs pour ceux qui souhaitent le savoir pour cette taille et pour les diamants ronds je regarde il y a pas mal de confetti là encore tout ça tout ça là il y a du confetti oh oui même là il y a beaucoup de W mais il y a du G aussi oh là là ouais c'est beaucoup de confetti plus des lignes dans la fleur là mais confetti là aussi dans ses cheveux c'est du confetti et des lignes c'est ça que je dis diamant et mouton utilise la technique leur fournisseur utilise un ordinateur pour générer ces images en diamond painting c'est pas comme d'autres compagnies qui génèrent ça manuellement donc du coup il y a tendance à y avoir plus de confetti là par exemple c'est que du confetti vous voyez là aussi dans les lanternes on a du confetti aussi donc ouais confetti les moi soit je vais acheter le traitement spécial sur le site la prochaine fois que je passe une commande avec eux soit je vais je vais le faire moi-même mais oui je vois tout là c'est du confetti là mon dieu ouais elle va prendre du temps à faire ça là mais ouais elle est pas trop belle je l'adore on va regarder le AB on va regarder d'abord les couleurs vous savez quoi ça va être plus facile de vous montrer les couleurs comme ça donc encore une fois on a la feuille de route qui est juste là Luna qui est en train de nous faire des bruits bizarroïdes le AB il est là on va le regarder dans une petite minute ensuite il y a pas mal de nos moires il y a des gris ça c'est du gris un peu violacé je le vois à l'oeil nu donc il y a des roses parce qu'on a vu qu'il y avait des fleurs des papillons roses gris marron on retourne dans le marron du rose le jaune certainement pour les lanternes des couleurs plus foncées là du beau rouge là encore des gris du bleu foncé et encore du rose donc voilà voilà au niveau de la palette de couleurs pour ceux d'épais et je vais regarder pour le AB donc le 819 qui est inclus encore une fois on a le AB et là dedans je devrais avoir le non AB où est-ce qu'il va être ? je sais pas il va y avoir du 819 là dedans non AB donc j'ai le choix de l'utiliser ou pas mais alors où est-ce qu'ils ont décidé de l'inclure ? c'est sur le le W c'est ça ? le W donc ce qu'il suggère de faire sur cette toile oh mais ça ça va être beau il y en a une tonne là dedans une tonne une tonne une tonne là dedans et là dedans ça ça va être magnifique W il y en a dans la peau ça je ne vais pas le mettre dans la peau je vais utiliser le 819 normal je vous ai montré la couleur c'est ça c'est très subtil comme AB il est très joli il est très très beau moi je le vois un petit peu plus rose à l'oeil nu mais ouais ils en ont mis dans la peau moi je vais l'enlever je vais mettre le nom AB et voilà c'est tout donc principalement là dedans mais je pense que ça va être magnifique sauf si j'utilise je décide de commander leur traitement spécial que je risque de faire donc voilà pour ce kit le prochain qu'on va regarder ça va être celui qui va être un petit peu plus grand je vais juste tester la colle vous savez quoi juste pour être sûr que tout va bien oh oui ça colle très très bien ok donc celui-là il est fait il en reste deux on a fait la moitié alors je crois que celui-là c'est le prochain en termes de taille bien qu'on a commencé par le plus grand je pense ouais le voilà alors je vais dézoomer voilà vous voyez tout là vous voyez l'ouna vous voyez les légos allez je vais la reprendre ah oui celle-là elle est spéciale mais my god elle est belle alors ça c'est une toile qui s'appelle self crowned de l'artiste Eva Gamayen et je l'ai prise en 60 par 74 je me demandais si c'était pas la plus grande taille et encore une fois en diamant rond mais alors celle-là moi je l'adore alors je vais zoomer parce que ça va être moins flou regardez-moi ça l'image originale je vous la montre elle est là ouais ok ces toiles je vois j'ai marqué sur mes fiches 20% je les ai achetées durant les soldes du Black Friday ils avaient vraiment de bonnes soldes ils avaient un 20% et ça vaut le coup avec DIY Moonshop les 20% on les voit pas souvent donc du coup j'en ai acheté 3 mais voilà elle est pas magnifique elle est pas magnifique cette image ça fait longtemps que je la voulais aussi et quand j'ai vu les soldes de 20% j'ai dit ouais c'est le temps d'apprendre mais regardez ces détails c'est trop beau bon c'est sûr qu'on a pas vraiment tous les détails qu'on a là dedans parce que regardez il faudrait que la taille soit immense immense pour voir tout ça donc c'est sûr qu'on perd un peu de détails mais je suis sûre qu'elle va être super belle le bijou on le voit bien cette fois vous voyez ça là comme ça tac on le voit super bien là il est super bien et fini c'est un truc de malade cette autre fois alors je m'attends à voir beaucoup de bleu du coup et de vert et un petit peu de rose oh là là elle est trop 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 belle trop belle je vais vous montrer encore les informations sous la toile donc self crowned voilà je vous mettrai le lien sous la vidéo Eva Gamayen 60x74 diamant rond et pour celle là on a au total 40 couleurs ça c'est cool et encore une fois vous voyez on a des chiffres et des lettres et en AB on a du 819 je pense que c'est le même qu'on vient de voir donc voilà voilà au niveau des symboles il y en a un qui n'est pas ni un chiffre ni une lettre c'est celui là mais c'est facile à écrire ça donc ouais je regarde encore pour le 5 et le S le 5 il est sur fond rose et le S il est sur fond presque blanc où est-ce que je l'ai vu là donc ouais c'est cool ça on va encore vérifier juste vite fait la qualité des symboles parce que c'est ça si j'ai un problème moi je veux leur mettre le lien vers la vidéo en fait pour qu'ils voient en fait de quoi de quoi je parle tout ça c'est clair tout ça c'est clair 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 net je devrais dire ouais nickel ouais tout est beau là je vérifie dans le rouge mais c'est beau là aussi aïe 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 le confetti là dedans regardez ça ok tout est bien 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 lisible il n'y a aucun souci avec cette toile alors au niveau du confetti et des blocs pour ceux qui souhaitent savoir oh my god mais c'est que du confetti en fait cette toile oh la la ça va me prendre une éternité à faire c'est que du confetti il y a quelques lignes ici et là mais c'est principalement du confetti sa couronne c'est principalement du confetti sa peau c'est que du confetti oh la la il y a des lignes il y a quelques lignes mais pas beaucoup en fait donc ouais ça c'est du confetti là il y a un petit peu des lignes dans le G et là aussi je vois même dans la peau c'est du confetti ah ouais elle va prendre du temps à faire et là aussi entre le B et le C ça n'arrête pas de changer ouais c'est du confetti cette toile et ben je vais m'amuser traitement spécial je ne l'ai pas non plus on va vérifier la colle ils ont mis deux fiches plastiques aussi oh oui ça colle très bien il n'y a aucun souci ça au niveau des couleurs ah oui c'est ce que je m'attendais donc couleurs pour ceux d'été donc vous voyez là on a des couleurs plus peau là on a des couleurs pas mal foncées on a du bleu du rose on a une espèce de violet foncé encore beaucoup de bleu et de rose là ouais quelques roses qui est normal qu'on va retrouver dans sa bouche et dans ses structures qui sont juste là des couleurs foncées et en fait on n'a principalement que du bleu et du rouge flash ben flash pas vraiment là il y a un petit peu de rose et du du gris mais ouais voilà la gamme de couleurs et le AB qui est celui-là qu'on vient de voir en fait donc celui-là il est juste là je ne vais pas l'enlever je vais tout laisser comme ça du coup le 819 alors c'est quoi le symbole c'est le 6 ils ont encore décidé de le mettre dans son visage il n'y en a pas beaucoup dans le sac donc je ne m'attends pas à en voir beaucoup mais je n'en vois pas dans l'arrière-plan j'en vois dans son visage mais je ne vais pas le mettre je vais le remplacer par le nom AB donc ça ça ne me dérange pas parce que moi je me dis que c'est du AB que j'ai pour d'autres kits là ils l'ont mis dans la peau encore donc c'est pas un AB que je vais utiliser là dedans ils l'ont utilisé dans sa poitrine plutôt le haut de sa poitrine et sa peau donc je vais mettre vraiment le diamant en résine normal mais alors moi je vais m'éclater à mettre plein de strass là dedans en fait il faudrait que je vois qu'est-ce qu'ils ont fait avec le traitement spécial pour ça aussi mais ouais je pense que les strass ça va y aller là dedans et même dans les bijoux peut-être mais ouais elle n'est pas trop belle je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore et on va en arriver au dernier Chris Luna je sais pas qu'est-ce qu'elle nous fait là elle a aboyé tellement fort et tellement rapidement qu'elle s'est un peu étouffée là pauvre mais oui c'est que il y a quelqu'un à la porte et c'est la fin du monde alors la dernière elle est trop 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 belle aussi c'est une toile de Sherryuki qui s'appelle Dream Float elle est là et je vais dézoomer voilà ah mais elle est trop cute elle est pas trop belle celle-là ça fait longtemps oh là là putain mais c'est pas possible elle va bien elle respire et tout c'est juste qu'elle nous sort des bruits bizarres mais elle est pas trop belle celle-là ah je l'adore les couleurs aussi dans celle-là ça va être trop bien ça va être plein de roses et c'est ça il y a un petit alors c'est un peu flou là parce qu'encore une fois ben sinon il aurait fallu que j'aille pour une 100 par 120 mais ça c'est l'image originale et vous voyez il y a un petit lapin là mais là aussi les substitutions dans toutes ces dans sa couronne et tout là vous voyez on voit bien sa couronne le petit personnage on le voit quand même un de là ouais on le voit on le voit lui aussi ah mais elle est trop belle elle est trop trop belle donc vous voyez ça se présente de la même manière je vais zoomer pour que ça soit un petit peu moins flou mais ouais elle est superbe celle-là aussi je vais vérifier la colle elle colle très bien les toiles de DIY donc voilà on a encore l'image originale qui est juste là Dreamfloat de chez Ryuki 60 par 80 en diamant rond ça je considère ça une grande taille et cette image quand je l'ai vue je me suis dit oui il faut que j'aille pour une toile une taille qui est très grande pour avoir tous les détails et on va avoir beaucoup de couleurs pastelles je pense vous voyez encore une fois chiffre lettre c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous dis le AB qui est inclus dans ce kit c'est le 310 on va regarder où est-ce qu'ils l'ont placé donc encore une fois tout est bien 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 lisible ouais là le 5 et le S c'est de couleurs différentes donc ça c'est cool ouais tout est beau là tout est beau on va regarder encore une fois la qualité des symboles pour s'assurer que tout va bien ah là on a un peu plus de blocs dans cette toile vous voyez le A là par exemple mais alors dès qu'on arrive dans la peau ben on a plus de confetti c'est dans cette section là là dans le bleu bleu gris je pense ouais c'est beau ici son visage on voit bien le E et on a des couleurs plus foncées qui sont juste là ouais tout est bien super je suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte de la faire celle-là elle était pas mal populaire à un moment donné on la voyait beaucoup sur les vidéos de DIY Moonshop et là aussi ils ont mis deux vous voyez on a deux trucs classiques mais comme j'ai dit moi ça me dérange pas mais ouais je l'adore et alors pour ceux qui souhaitent savoir encore une fois donc dans les ballons on dirait que celui-là il y a beaucoup de lignes et de blocs là aussi là aussi et là aussi là c'est plus des lignes confetti ben alors l'arrière-plan l'arrière-plan c'est du confetti bon sous forme de lignes quand même on peut utiliser une multiplatio mais c'est quand même du confetti sous forme de lignes ses cheveux c'est du confetti son visage c'est du confetti sa robe il y a beaucoup de A il y a beaucoup de blocs de A donc ça c'est cool mais alors tout là il y a du H mais avec du F et du 5 et du P donc ouais beaucoup 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 de confetti dans cette toile aussi donc ouais ça ça va vous prendre du temps confetti ça prend toujours plus de temps et au niveau des couleurs de ce petit oh là là regardez ça comme c'est beau alors le 310 AB il est là et après on a donc voilà on a des couleurs comme ça là tous pastels et ensuite on a un bleu pâle un gros paquet de bleu pâle là mais en même temps il y a beaucoup de bleu et de rose dans cette toile ça c'est un gris bleuté beaucoup de rose ça c'est un violet ça c'est un gris qui a du violet dedans je le vois ça du marron beaucoup de rose encore là encore du bleu du gris vous voyez un petit un petit peu de vert là dedans ça c'est plus couleur peau encore du gris et du blanc beaucoup de blanc regardez le paquet de blanc il est immense de blanc je sais pas lequel c'est là si c'est le DMC 3865 mais ouais voilà encore une fois la palette de couleurs pour ce DP pour ceux qui souhaitent voir voilà et alors au niveau d'A.B on a le 310 qui est celui-là avec un reflet du coup qui est plus dans dans les tons de vert et c'est le symbole E sur la toile alors où est-ce qu'ils ont décidé de le placer celui-là ça m'étonnerait pas ouais vous voyez les parties noires là ils ont mis là je sais pas si je vais l'inclure celui-là dans ce DP parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert dans ce DP donc j'espère que ça passe bizarre il y en a un petit peu là aussi il y en a dans ses yeux un petit peu dans son cou un petit peu là il n'y en a pas beaucoup mais je pense pas que je vais l'inclure moi ça me dérange pas comme je vous le dis parce que je mets des AB dans tous les projets donc quand même si ce sont des AB que je récupère de ça que j'ai pas utilisé dans ce projet c'est pas grave moi ça ne me dérange pas du tout je les rajoute dans mon stock que j'ai déjà de AB donc voilà cette toile encore une fois je les aime toutes les unes autant que les autres elles sont toutes magnifiques j'ai vraiment hâte de travailler dessus mais là là j'ai beaucoup de toiles j'ai beaucoup beaucoup de toiles donc c'est ça donc voilà au niveau de ces quatre kits alors le code c'est ça parce que je crois que j'en ai parlé sur un live mais le code qu'il y a en ce moment et j'espère qu'il est encore disponible au moment où je vais poster la vidéo parce qu'au moment où je filme il est encore dispo mais c'est un code qui vous permet d'avoir les frais de livraison offerts sur votre première commande et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé donc merci beaucoup à toutes les personnes je reçois une commission sur la vente si vous décidez de l'utiliser donc merci à toutes les personnes qui l'ont utilisé et il va être listé sous la vidéo dans la section de la description dans la barre d'infos c'est Diamant Estras New donc regardez là vous allez le voir et moi je trouve que ça vaut le coup parce que c'est vrai que les frais de livraison sont très chers je crois que c'est minimum 50 dollars US ou 45 dollars US peut-être un peu moins si vous prenez un petit kit mais le plus que c'est lourd le plus que ça va être cher donc moi je trouve que c'est une super belle opportunité pour les gens qui veulent tester de tester sans avoir à payer des frais de livraison qui sont très chers donc voilà je voulais juste vous le dire il est là si vous souhaitez l'utiliser et pour ceux qui continuent de commander il y a aussi mon code d'affiliation Diamant Estras que vous pouvez mettre dans la section du code alors je sais qu'en ce moment ça ne vous rapporte rien il n'y a pas de rabais ou de solde en utilisant le code mais si vous le mettez dans la section du code ça leur indique à DIY Moonshop que c'est moi qui vous ai référé et il se peut encore une fois que je reçoive une commission sur la vente et j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier toutes les personnes qui l'ont utilisé jusqu'à présent parce que moi ça me permet de continuer d'acheter sur ce site bien que je commande mais je ne commanderai pas aussi souvent je pense donc c'est ça moi ça me permet de remettre l'argent vraiment avec eux et pas avec une autre compagnie pour vous présenter des toiles pour vous présenter des aimants pour vous présenter peinture par numéro je ne pense pas parce que j'avais essayé avec une autre compagnie et bon ça ne m'avait pas trop plu mais c'est ça vous présenter de nouvelles toiles donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ou à m'envoyer un email l'email est listé aussi dans la barre d'infos sous la vidéo et c'est ça donc merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos bye bye